Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la palpation des poux périphériques. Je vais prendre le poux radial, je sens quelque chose et après je ne sens rien. Quand je sens quelque chose, c'est la systole, quand je ne sens rien, c'est la diastole. C'est que la palpation d'un poux est quelque chose de facile si on est bien situé. Que se passe-t-il lorsqu'il existe une sténose sur une artère ou lorsqu'une artère est thrombosée ? Le flux de l'aminaire va passer à un flux turbulent et on va perdre la systole et la diastole. Donc le sang circule toujours, la main est toujours irriguée, mais je vais perdre le poux. Donc je peux dire lorsque je perds le poux que l'artère est bouchée ou rétrécie en amont de l'endroit que je palpe. Nous allons donc maintenant passer aux membres inférieurs. Ici, la horte arrive et au niveau de l'ombilique va se diviser en deux artères, les artères iliaques qui vont aller amener du sang du côté gauche et du côté droit. L'artère iliaque va passer sous l'arcade crurale qui se situe entre le pubis et l'épine iliaque antérosupérieure. Elle change de nom et devient l'artère fémorale. L'artère fémorale va se diviser à son tour en deux. Une artère qui va aller en profondeur, qui s'appelle l'artère fémorale profonde, qui va irriguer les muscles de la cuisse et une longue autoroute qui va amener le sang directement vers la jambe. Cette artère s'appelle l'artère fémorale superficielle. Elle est tout d'abord interne, puis elle va changer de loge dans un canal musculaire, le canal de inter, et va passer en arrière pour devenir l'artère poplité. Cette artère poplité va à son tour se diviser en trois artères. Une artère qui va aller dans la loge antéro-externe et qui va revenir sur le pied pour donner l'artère pédieuse. Une artère qui va toujours tout droit, qui s'appelle l'artère fibulaire. Et une artère qui va rester très interne, qui va passer derrière la maléole et qui s'appelle l'artère tibiale postérieure. On voit donc qu'il est possible de palper toutes les artères, sauf l'artère fémorale profonde et l'artère fibulaire. Alors comment palper les artères ? Eh bien l'artère fémorale commune est donc à quatre travers de doigts à peu près de l'épine antéro-subérieure. Et donc je vais sentir ici le pouls fémoral. Donc si le pouls fémoral est normal, bien palpé, je peux dire que l'aorte et l'artère iliaque droite sont normales. Si par contre je ne palpe pas le pouls fémoral, ça veut dire que l'artère iliaque est probablement bouchée ou rétrécie du côté droit, surtout si je palpe bien le pouls du côté gauche. Donc la simple palpation du pouls fémoral me dit que l'artère ici peut être rétrécie si je ne palpe pas ce pouls. Pour le patient qui est clodique ou qui a des plaies, ne pas palper le pouls fémoral est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une grosse artère qui est abîmée et tous les traitements, qu'ils soient par voie endovasculaire ou chirurgico, sont extrêmement efficaces. Alors ensuite nous allons étudier l'artère fémorale superficielle, qui est souvent atteint dans la maladie athéromateuse parce que c'est une très longue artère qui passe dans ce canal musculaire où elle s'abîme et on va donc palper le pouls poplité. Donc si j'ai un bon pouls poplité, je peux dire que l'artère fémoral superficielle est normale. Si je n'ai pas de pouls poplité alors que j'ai un bon pouls fémoral, je peux dire que l'artère est rétrécie ou thrombosée entre ces deux points, donc l'artère fémorale superficielle. Pour palper le pouls poplité, habituellement on plie un petit peu le genou, on demande au patient d'être bien décontracté. L'artère poplité est en arrière, elle est profonde, donc on va essayer de mettre ses doigts un peu en crochet et essayer d'appuyer relativement fort pour sentir le pouls poplité en sachant que l'artère est bien au milieu lorsqu'on palpe. Ici par exemple, je n'arrive pas à sentir le pouls poplité, donc je vais allonger le genou et je vais recommencer en appuyant fort et ici je sens le pouls poplité. Ensuite, nous allons donc étudier l'artère tibiale antérieure qui va donner l'artère pédieuse, donc elle va passer entre les deux malléoles, à un trajet un petit peu variable. Donc on va essayer de mettre ses doigts dans ce sens-là pour balayer au maximum, pour sentir le pouls pédieux, donc là je le sens très bien, donc ensuite je vais me remettre le long de l'artère pédieuse et on peut ainsi le sentir jusqu'au pied. Évidemment, si l'artère fémorale superficielle est bouchée ici, je n'ai pas de pouls poplité et je ne peux pas avoir de pouls en dessous. Ensuite, on va mettre ses doigts là aussi en crochet et on va appuyer assez fort, pratiquement contre l'os pour sentir le pouls tibial postérieur. Donc pour ce résumé, je n'ai pas de pouls fémorales, il s'agit d'une atteinte aorto-iliaque. J'ai un bon pouls fémorales, donc les lésions sont en dessous. Si j'ai un bon pouls fémorales et pas de pouls poplité, c'est cette longue artère fémorale superficielle qui est bouchée. Si j'ai un bon pouls fémorales, un bon pouls poplité et pas de pouls en dessous, je peux dire qu'il s'agit d'une atteinte des artères de jambe, ce que l'on retrouve en particulier très souvent dans le diabète. Alors ce qui est important de savoir, c'est que c'est difficile de palper les pouls et on commet un grand nombre d'erreurs. On considère que quelqu'un qui est très entraîné se trompe quand même deux ou trois fois sur dix et quelqu'un qui est peu entraîné se trompe une fois sur deux. Donc si je ne palpe pas les pouls ou si j'ai un doute sur la palpation du pouls, il vaut mieux marquer que le pouls n'est pas présent et demander un examen complémentaire pour vérifier. Si vous marquez que le pouls est présent, cela veut dire que tout l'axe artériel est normal. Alors quel est l'examen qu'il faut faire qui va être beaucoup plus sensible que la palpation des pouls ? Eh bien c'est la mesure de l'IPS. On imagine bien que la pression dans le bras et la pression dans la jambe est à peu près la même. Donc si on rapporte la pression dans le bras et la pression dans la jambe, on va trouver les mêmes chiffres. Si par contre les artères sont rétrécies ou thrombosées, la pression dans la jambe va chuter. Il va falloir donc mettre un brassard à tension et mesurer la pression, non pas avec un stéthoscope, mais un crayon Doppler. On mesure donc la pression au bras et la pression à la jambe et l'on fait le rapport. Et on obtient un signe qui est très sensible. D'artériopathie des membres inférieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...